J'espère vraiment qu'on va trouver des trucs de fou dans ce Boosted Box of Brilliant Stars. On y va les amis! Mon fils tenait absolument à ouvrir cette boîte et vous savez pourquoi? Attendez, Steve, pourquoi tu veux ouvrir cette boîte? Wimsy Cut! Pour trouver Wimsy Cut! C'est pas ça que moi je veux trouver, voyons donc! Alors, cette boîte la coûte tellement cher maintenant, c'est fou! Oh wow! Yo, c'est sorti en début d'année 2022 et le triste que cette boîte ne fait que monter en prix à longueur de journée, je sais même pas si je pourrais compléter de ma cécette si ça continue comme ça. Wow, madame! Oh, on a une première bonne carte! Ainsi que, une TV! Ça c'est une belle carte! Je l'adore les frérots! Alors attends mon frère, tu seras le premier bonhomme que je vais plastifier aujourd'hui, j'espère que tu es content, une TV! Alors ouais, ces boîtes la coûtent tellement cher maintenant! Au début là, quand c'est sorti, je les ai acheté à quoi? 140-155$? Maintenant ça coûte 220-250$, c'est crazy bro! Trapinch! Ainsi que, S-Cavalier qui ne brille pas! My bad! Mais je comprends pourquoi ce set n'arrête pas de monter, c'est à cause de ce bonhomme là! Il y a 4 cartes de ce bonhomme là qui se retrouvent là-dedans! Il y a Charizard V, Charizard V, Charizard V, Charizard V, Star et Charizard V, Star! Il me semble que c'est ça! Oh! Aliados! Comment vas-tu mon petit Spider-Man bro? Ainsi que, Imperneon qui brille un tout petit peu! Hé, moi je l'accepte! Ah ben non, il n'y a pas seulement 4 Charizard en tout, il y en a 5 en tout! My bad les Brothers and Sisters! Il y a Charizard V normal, Charizard V Star normal, Charizard V Full Art, Charizard V Alternate Art et Charizard V Star Rainbow! Il me semble que c'est quelque chose comme ça! Personnellement, j'espère que les prix vont baisser parce que j'ai envie d'acheter d'autres boîtes de Brilliant Stars! Il est triste que... Ah t'as envie de lui aussi? C'est quoi son nom? Mon fils m'a montré lui là! Il veut Shemin, voyons donc! Ainsi que Luxway! Ça va mal mon affaire! Alors Steve, c'est qui les deux Pokémon que tu veux en fin de compte? Oui, M.K. et Shemin? Les deux bonhommes que je ne veux pas avoir aujourd'hui, man! Dust Clops! Oh non, c'est un petit Axolus! Oh boy, ça va mal mon affaire, pour vrai! J'ai encore 16 cartes à aller chercher pour le Master 7, alors si je ne réussis pas mon coup là, oh boy, je dois sauter par la fenêtre parce que je ne pourrais pas compléter le 7! À moins que j'achète des cartes individuellement, mais j'ai pas envie de le faire, man! J'ai envie de tout piocher par moi-même, ce qui va être super méga ultra dur! Vous la sentez celle-là, les amis? Oh, je sens qu'il y a quelque chose de crazy qui m'attend! Let's go! Pas de temps de niaiser! Nous avons Castform, Fro, Shumish, Piplop, Turdwig, Drogi Gun, come on! Ah, un petit Mottim, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et je ne veux plus jamais le revoir! Mais quand j'ai pensé, j'ai déjà toutes les cartes les plus valables de ce 7! Alors, s'il y a des cartes que je n'ai pas besoin, ben, en fait, que j'ai besoin d'acheter en singles, là, ils ne vont pas coûter cher pour internet avec vous! Le prix de cette boîte pourrait m'acheter tous les singles! Oh! Ça, c'est ce que j'avais besoin! Oh! C'est le dernier... J'arrive plus à parler! C'est le dernier Trainers Galois que j'avais besoin! C'est Ghoststruck Style Mustard! Oh my God, cette carte est belle, bro! Ainsi que Bosses Orders! All right! Toi, mon ami, tu mérites à double plastico! Comment vas-tu, Pépito? All right! Yo, cette carte est tellement belle! Je ne sais pas quoi dire! Je suis tellement content d'avoir pioché ça! Et là, je viens de regarder mon cartable. En fait, il me manque encore une autre carte dans le Trainers Galois. Et je crois que c'est Umbreon V. Est-ce que c'est ça? Parce que je sais qu'il y a un trou à côté de Umbreon V Max. Et j'assume que c'est Umbreon V que j'ai besoin parce que je ne l'ai pas. Mais bon, en tout cas, Mac Mark est juste là. Et une petite Lou Mignon V que je vais manger en sushi ce soir, bien sûr! Mais ouais, tout à l'heure, tout ce que je voulais dire, c'est que je pourrais acheter tous les singles que j'ai besoin pour compléter ma C7 juste avec le prix de ce Boost Box. Mais je ne veux pas le faire. Non, non, non! Tu veux Wimsy Cut? Oui! Euh, moi, je ne veux pas le Wimsy Cut. Moi, ce n'est pas le bonhomme que je recherche, malheureusement. Oh boy! C'est ce bonhomme-là que le petit bonhomme veut. Ne viens pas aujourd'hui, mon frère. J'espère que je vais retrouver d'autres cartes pour ma C7. Mais toutes les cartes que j'ai besoin, ce sont des grosses cartes. J'ai déjà toutes les reverse et tout. Alors, j'espère que... Oh, Batman ne vient plus jamais. Je vous en supplie. Je regrette tellement de ne pas avoir acheté plus de Boost Box lors de la sortie de Brain and Stars. Je savais que ce set allait monter en... Oh, oh, oh! Je savais que ce set allait monter en prix, mais je ne savais pas que ça allait monter en prix aussi rapidement que ça. Ok, Kindler. Vas-y, Steve. Tu peux révéler cette carte. Elle est super belle. Je t'en supplie. Oh, un CsV! Comment va-tu? Pépito, imaginez que c'était le Charizard V Alternate Art. Oh, oh, ce serait un rêve. Alors, toi, mon frérot, tu vas aller dans un plastico normal parce que je te possède déjà dans mon master set, malheureusement. Et on va passer au prochain pack. Le truc, c'est que j'attendais des rabais. J'étais comme... Ça va sûrement tomber en rabais avant que ça remonte en prix. Et ça n'a jamais baissé. Whimsy Cut! Whimsy Cut! Non, non, non. C'est B-Barrell qui se retrouve juste là. Voyons donc. Depuis tout à l'heure, mon fils, c'est pas... Regarde, regarde, regarde! C'est parce que dans ce pack, il y a Whimsy Cut. Regarde, regarde, il y a Shemin. Oh, il y a Shemin dans le prochain pack. Oh boy, lui, il adore voir ses petits Buttomans, voyons donc. Ah, petit Macarino! Non 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 Tu crois que Shamim va nous apporter quelque chose de uncreose Steve? Je vois Heathcara Ah c'est Charizard qui va nous apporter de quoiinka ? Tu veux Charizard aussi ? Hé Steve, qui squi ça ? Oui Connor Charizard qui est juste là.... voyons donc On dirait bien que ton rêve s'est réalisé petit China Charizard vous est vrai venu ? Mais là je crois qu'il voulait juste ouvrir le pack de Charizard Ah, il y a d'autres packs de charge-out, c'est ça, Steve? Il y a un autre ici. Il y a un autre ici? Il y a un autre ici, il y a un autre ici. Oh, dédénez, regarde, cette carte est belle, hein, Steve? Ah, pas de darbo-hit, mais tu reconnais ce bonhomme, Steve? Oui. C'est petit Mewtwo. Tout, 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 tout. Dédénez, tu vas ici. Mon poteau, que tu es tellement cute. Et tu fais un petit pépé avec tes gros yeux. All right, prochain packerino. Allez, come on, une carte qu'on peut rajouter dans le Master 7. Je vous en supplie. Choumiche, Pip-plop, Minchino, Hituan. Oh, 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 oh! Un V-Star Rainbow. Ne me dites pas que c'est le Charizard. Attendez une seconde. Oh, 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 oh! Un C-S V-Star Rainbow. Alors, ça, c'est une très bonne carte. Le gros problème, c'est que je crois que je l'ai déjà. On va regarder ça tout de suite. Eh oui, les amis, ceci est une carte qu'on possède déjà, malheureusement. J'aurais bien voulu avoir n'importe quel autre Rainbow que je n'ai pas dans le Master 7, même si ça vaut seulement 5 dollars, là. Mais bon, ce n'est pas grave. On va les avoir un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Donc, Golad, Chimko, Chimchar, Minchino, Baltar. Clique, 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 cling! Oh! Vous n'êtes pas sérieux? Attendez une seconde. Ah! RCS V-Star Gold Card. Wow, les amis! Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ceci est une carte que je ne possède pas dans le Master 7. Merci, bon Dieu! Comment vas-tu? RCS V-Star Gold Card. Cette carte est tellement belle. Et en plus, les conditions de la carte-là sont magnifiques. C'est une pièce éteinte. Ça vaut 40 millions de dollars. Alors, toi, tu vas aller ici. Tu as un double plastico. Et là, je n'arrive pas à croire. Deux packs de suites. RCS V-Star Rainbow. RCS V-Star Gold Card. Wow! Deux cartes secrètes dans deux packs de suites. Je ne sais pas quoi dire à part... Damn! Son Pokémon Company! Tu devrais continuer à faire ça, voyons donc. Donc, nous avons un petit... Star Laptor. Ainsi que le club. Fais bon! Bop, 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 bop. Même si je ne pognes plus rien à partir de maintenant, je suis complètement satisfait. Oh my God! C'était quoi ce opening crazy? Pourquoi? Parce qu'on a déjà pogné beaucoup de bandes cartes. Voyons donc, Steve. Il ne faut pas trop en demander. Chumko. Je ne veux pas trop en demander. Ah, tu veux trop en demander? Je veux pour moi. Ah, pour toi? Bon, ben, Pokémon Company, tu as entendu mon fils. Il veut obtenir des bandes cartes. Je t'en supplie. Venez encore en grand nombre, les petits bonhommes qui brillent. Donc, comme ça, je pourrais te les donner. Moltres Hot Awear. Est-ce que tu le veux, Pepito? Je sais qu'on ne va pas boigner d'autres secrets là-dedans, mais on peut avoir un Charizard V Alternate Art. Et je pourrais changer cette carte pour tous les autres singles que j'ai besoin pour compléter ma société, hein? Mais je ne vais pas le faire, même si je le pognes. No way, man. Donc, nous avons un Ice Cube qui a pété sur la tête. Mais pourquoi il a fait ça, mon frère? Regardez ce que je vais faire. La bonne carte ne pourra pas s'enfuir. Oh, oh! Je l'ai étondi, le dude. Alors, c'est impossible que tu t'enfuies, mon cher petit bottom. Allez, mon petit Ambrian V. Tu n'es pas là. Ah, c'est un petit Kingler V. En fait, il est gros, lui. Bon, mon frère, je vais te manger ce soir. Tu vas goûter super bon dans mon ventre. Oh, oh! All right, prochain pack de la journée. J'espère qu'on a une autre carte pour le Master Set. Mais je ne vais pas te demander parce que sinon, la Pokémon Company ne va vraiment rien me donner. C'est toujours comme ça. C'est pour moi. Ah, c'est pour toi? OK, OK, OK. Ok, me. Ainsi que Mark Motor et Electivire qui sont en train de se battre à moins qu'ils font équipe. Selon moi, les deux dudes de tout à l'heure font équipe. Ouais, parce que c'est pas comme s'ils font face l'un à l'autre, là. Comme Charizard et Venusaur dans la carte de Brimsters où est-ce qu'ils se battent, là, vous voyez? Non, c'est pas du tout comme ça. Les deux font face à un plus gros Pokémon et je ne sais pas c'est qui. Et je ne sais même pas pourquoi je continue à parler d'eux. Yo, les potos, vous voyez l'aura de SuperSend 35 autour de ce pack? Insane, man. Je sens tellement qu'on va avoir quelque chose de crazy. Ah, c'est dans le pack de Wimsy Cut? OK, all right. On va voir ça après. Ah, t'as totalement raison. On a juste un dos noir, un Hollowair. Mais au moins, il brille un tout petit peu. Selon mon fils, c'est là-dedans qu'on va avoir de quoi, n'est-ce pas, petit bonhomme? Ah, c'est dans le pack de Shaymin aussi? Toujours Shaymin et Wimsy Cut pour lui, hein? Oh, encore Magmotor! OK, all right. Assicur, go, l'arc, yo. Qu'est-ce que tu fais avec ce rocher? J'espère que tu ne vas pas le lancer dans ma jolie petite face. J'ai déjà plus de cheveux, alors si tu lances ça sur ma tête, là, c'est fini pour moi. Je vais devenir chauve à 100%. Donc, nous avons juste là. Briezel, vivo. Oh, my God. Je vais aller la crier sur UPF, oh, bro. Oh, Steve! Regarde, c'est qui? Wimsy Cut. Oui, c'est le petit Wimsy Cut. Oh, my God. Je n'arrive totalement pas à croire que ce bonhomme soit vraiment venu. Wimsy Cut. OK, Steve, tu peux le prendre. Amuse-toi avec ce petit bonhomme. Oh, de rien, Steve. Alors là, le truc, c'est que mon fils est content. Moi, je suis content. On a eu tout ce qu'on voulait. On ne peut pas demander plus que ça, n'est-ce pas? Donc, nous avons... Wimsy Cut. Tu veux encore un autre Wimsy Cut? Il y a autant de monde. Trop petit Chinois vénéneux. Oh, my God. Imaginez qu'on trouve une autre carte pour le Master 7. Ce sera le rêve, man. Encore Shemin. Encore Shemin? Non, non, non. Je ne veux pas avoir de Shemin. Dust Noir. Oh, la, 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 la. Comment vas-tu, Pepito? Ainsi qu'un petit Mewtwo qui est juste là et mon fils n'arrête pas de me montrer un pack dans la face. Depuis tout à l'heure, mon fils prend un pack et puis il le fout dans ma face comme ça. C'était totalement crazy. J'ai essayé de l'ignorer et j'ai quand même réussi mon coup. Mais à la fin, bon, je ne l'ai pas totalement ignoré. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, nous avons deux cartes tenises dans la main. Snizot! C'est qui ça, Steve? Un Wimsy du pack. Wimsy, madame. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais ce pack ne m'interpelle pas. Cela veut dire qu'on n'a rien du tout, je pense. On va voir ça dans quelques instants. Il y a un autre pack de Charizard. Il y a un autre pack de Charizard. Elle est que t'es vailleux. Yo, je vais toujours voir avec mon oeil. Elle est que t'es vailleux. On dirait bien, hein? On a eu tellement de bonnes cartes que je ne crois pas qu'on va recevoir d'autres bonnes cartes, malheureusement. Ah là 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 là. Mais bon, ne jamais perdre espoir. We never know, les potos. Donc, Mils, oui, oui, oui. Oh, oh, oh. Ré-chou-vie. Wach-ha! Il est tellement cool, ce petit bonhomme. J'adore boire sa face, oui? Si j'avais un Pokémon comme ça, je perdrais zéro dollar en électricité. Hydro-Québec ferait faillite. Mais bon, les Pokémon n'existent pas dans la vraie vie. C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Donc, nous avons rien qui brille ici, mais on ne perd pas espoir. Peut-être qu'on a un petit... OK, Rior Lou? Il y a un petit... Élective ailleurs! Oh my God! Le dernier pack de la journée, le pack de la destinée, je dois le bénir comme un fou. Oh non! On a un code blanc, mais on ne perd pas espoir. Peut-être que je vais avoir le homme Brion V à Turn It... Pas Turn It Heart, mais vous savez, Trainer's Gallery, voilà. Sharon's Care, Chimco, Chimcharmincino, Balthor, Snorron, Danse Noir! Non, les amis! Un petit flingon! On a complètement foré notre coup. Deux jolies cartes à placer dans notre masseuse de Brion Stores. Alors, cette boîte-là a été totalement insane. il en a pogné tellement de bonnes cartes, je suis trop content. Alors, mon fils va placer le petit Arceus Gold Card qui se retrouve, attendez, dans cette page. Voilà! Vas-y, petit bonhomme! You can do it! Alors, il me reste encore une Gold Card là, une Gold Card là, aller chercher. J'espère que je vais les pogner un jour. Donc, ouais, lui-là, c'est seulement un but en vie qu'il me faut ici, n'est-ce pas? Je suis passé à 100% là, mais bon, tout ce que je sais, c'est que toi, tu vas aller juste, attends, juste là. Wow! Quelle belle ouverture pour vrai! All right, mes chers amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. aujourd'hui, on a fait une ouverture totalement impossible. On a pogné deux cartes secrètes de Arceus. De suite, un Rainbow, un Gold Card. Et j'avais besoin d'un Gold Card. All right, boy! Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Me suive sur ces réseaux sociaux. Plapla! Thank you very much for the support to amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans nos prochaines vidéos. Bye, bye!